Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui à la cinquième ronde du Grand Prix Feed à Belgrade avec Maxime Vaché-Lagrave, leader de la poule D, avec un demi-point d'avance sur Yu Yangi et Mamediarov à la suite de sa victoire avec les pièces noires contre Prête-Que. Il ne reste plus que deux parties dans ce groupe. Maxime joue donc cette cinquième partie contre Yu Yangi et demain avec les noirs contre Mamediarov. L'enjeu aujourd'hui pour Maxime, c'est d'essayer de gagner pour prendre ses distances sur Mamediarov qui rencontrera à la dernière partie avec les noirs. Mamediarov, on sait, est dangereux et pourrait tenter le tout pour le tout s'il était à portée de fusil dans la dernière. Donc Maxime veut idéalement évidemment gagner cette partie mais on ne veut pas prendre trop de risques non plus parce que Maxime, il est devant et s'il fait nul aujourd'hui et nul demain, ça devrait suffire pour aller au bout. Donc il faut jouer une partie où on met un peu de pression mais pas s'envoyer en l'air non plus. Et ça tombe bien parce que Yu Yangi, il est réputé pour être un joueur très solide, notamment avec les pièces noires. Ce n'est pas le joueur le plus dangereux du circuit donc on s'attend à une pression de Maxime en espérant que ça aille au bout. Maxime qui ouvre par E4, E5 de Yu Yangi, Cavalier F3 et Cavalier F6, la Petroff. Ce n'est pas une surprise, c'est l'arme principale généralement des joueurs chinois sur E4. Une ouverture réputée très solide mais pas très dangereuse. Ici Cavalier prend E5, il est un coup bien évidemment, mais Maxime joue D4 qui est dernièrement plutôt à la mode, à haut niveau. Yu Yangi qui prend le pion E4 et ici Maxime va choisir le coup fou D3. Puis on prend E5 et l'autre grand coup et vous pouvez retrouver des vidéos sur les parties de Firuja contre Abbassov et Nair où on parle de ses positions avec Fab. Donc Maxime qui joue fou D3 et ici Yu Yangi va jouer un petit coup. Il va jouer Cavalier C6, un coup assez rare. Le coup principal ici c'est D5 pour protéger le Cavalier. Cavalier C6, ça à la tête d'une gaffe à première vue, mais bien évidemment il y a eu une idée. Sur fou prend E4, ici l'idée des noirs c'est de jouer D5. Maxime attaque le fou E4, se fout à une seule case pour se sauver, c'est la case D3 et sur quoi les noirs joueraient E4 et récupéraient la pièce grâce à une fourchette. A noter que sur D5, le coup principal c'est fou G5. Après moi j'ai regardé une petite quinzaine de minutes, je n'ai pas vraiment trouvé d'avantage au blanc et de toute façon s'il y en avait un, Maxime aurait certainement joué cette variante. Donc sur Cavalier C6, Maxime ne va pas prendre le Cavalier, il va jouer autrement et il va être assez malin. Il va jouer petit roc, D5 et puis on prend E5. Alors pourquoi est-ce que je vous dis qu'il est malin ? Il va falloir revenir un petit peu plus tôt dans la partie. C'est qu'après fou D3 sur D5, donc je vous l'ai dit, il y a Cavalier prend E5 et déprend E5. Maxime ici lui avait plutôt joué Cavalier prend E5 dans les parties dans la base, mais s'il avait préparé déprend E5 ici, le coup principal c'est Cavalier C5. Il existe aussi Cavalier C6, mais Cavalier C6 est un petit peu moins bien réputé et il se trouve que par l'interversion de coup dans la partie, Maxime a réussi à rentrer dans cette variante via un autre ordre de coups. Et on va suivre pendant un certain moment une partie de M. Étienne Bacro contre Wong Yui. C'est marrant parce que c'est le joueur Baki, le secondan de Maxime, qui jouait contre un autre joueur chinois de premier plan. Donc ici les Noirs ont joué fou G4, clou le Cavalier F3 et Maxime a continué par Cavalier C3. Alors c'est assez logique dans cette position de jouer Cavalier C3, même si on se double les pions. Alors si les Noirs jouent Cavalier C5, le Cavalier C3 et Royal tapent déjà sur D5 et les Noirs vont avoir beaucoup de mal à défendre leurs pions. Et en plus le problème c'est qu'on n'a même pas de D4 pour gagner un tempo parce qu'après Cavalier prend D4, on fait le petit tchic-tchac des fous et on gagne du matériel avec les Blancs. On peut peut-être même reprendre du Cavalier C. Bon il y a encore Cavalier prend E5, mais vous voyez bien qu'il va y avoir des problèmes sur la colonne E. Donc sur Cavalier C3, de toute façon quoi qu'il en soit, le coup le plus logique c'est Cavalier prend C3 et B prend C3. Donc on s'abîme la structure de pions avec les Blancs, mais déjà on a un petit peu accéléré notre développement puisqu'on a échangé quand même la pièce gênante des Noirs qui était le Cavalier E4 bien placé. Et ces pions doublés, premièrement ils sont très difficiles à toucher, difficile de voir comment les attaquer. Deuxièmement ce sont des pions doublés contre une majorité de pions puisque le 4 contre 3 à l'aile d'âme, on voit qu'il se dessine bien et les Blancs ont la majorité de l'autre côté de l'échiquier. Et du coup des pions doublés dans une minorité de pions c'est moins grave parce que quand les pions nous arrivent dessus, on les échange. Et au-delà de ça, à tout moment on peut envoyer un petit C4 pour venir créer un conflit entre le pion D et le pion C. et si le pion avance, on pourra lui mettre la deuxième lame avec C3. Donc ces pions doublés ne sont pas réellement gênants ici. Sur B prend C3, Yu Yangi qui a joué fou C5, donc développe le fou sur une belle diagonale, tour E1 et ici Yu Yangi suit la théorie et les pas de Wong Yue. C'est peut-être d'ailleurs préparé ces variantes ensemble. Il a joué petit rock. Alors à noter que si Yu Yangi voulait vraiment tenter de gagner avec les Noirs pour dépasser Maxime et prendre une option sur le groupe, il aurait joué dame D7 et genre tour B1, grand rock, qui est jouable même si la colonne B est ouverte. On va pouvoir la colmater avec le fou, envoyer l'attaque de l'autre côté. Ça donne une position intéressante, mais c'est très dangereux pour les Noirs. On a vu que près de queue, hier, il a tenté le diable contre Maxime. Il s'est fait contrer. Donc Yu Yangi va prendre la sage décision de jouer petit rock. Donc lui, clairement, il joue solide. Il est là pour faire sa petite nulle aujourd'hui contre Maxime et tenter le tout pour le tout demain avec les Blancs contre près de queue pour essayer de revenir à hauteur de Maxime. Donc il fait petit rock. Maxime qui intercale un petit H3. Alors le fou recule en reculant H5. Évidemment, fou prend F3, dame prend F3. Ça donne la paire de fous et c'est horrible. Toutes les pièces blanches tapent sur le rock noir bien seul. Donc sur H3, fou H5. Et ici, Maxime va jouer le coup tour B1. Là, c'est intéressant parce que ça suit la partie de Baki contre Wang Yue. Et on s'attend à ce que Yu Yangi répète ici le B6. Alors juste pour expliquer, le pion B7 est attaqué. Et avant toute chose, je vais expliquer pourquoi fou B6, qui serait le coup logique pour mettre le fou sur une meilleure case, il est protégé et protéger B7 ne marche pas. Ça ne marche pas ici à cause du joli tour B5 qui crée une menace très pénible. C'est tour prend D5, fou prend H7, échec. Pas vraiment de bonne manière de l'arrêter. Sur roi H8, il y a un petit G4. On s'ouvre le roi, fou G6, fou prend, pion prend et tour prend D5. Alors oui, on s'est un petit peu affaibli le roi, mais on a un pion plus net et tout l'espace sur l'échiquier. Difficile pour les noirs d'utiliser la colonne F, notamment à cause du pion E5. Donc ça, ce ne serait pas jouable. Et sur tour B5, donc si pour parer cette menace tour prend D5, on pousse le pion par D4, les blancs peuvent ici jouer E6. Et je vous ai mis une très jolie variante ici. J'adore ce coup qui vient attaquer latéralement le fou. Et si on tente du fou prend F3, dame prend F3, puis on prend E6 pour attaquer la dame, on peut finir de jolie manière avec dame H5, G6, fou prend G6, pion prend G6, dame prend G6, roi H8. Et tour H5, échec et mat. Je voulais montrer cette petite variante parce que j'aime bien le coulissage de la tour. Donc après tour B1, fou B6 qui serait le coup naturel n'est pas jouable. Et sur B6, Baki lui avait joué un plan avec fou F5 et G4 qui n'est pas mauvais. Mais ici avec l'ordinateur, on trouve une amélioration de ce plan qu'avait joué Etienne et qui donne un bel avantage blanc. C'est G4, fou G6, fou F4. On prend l'espace à l'aile roi. On n'hésite pas à s'ouvrir le roc blanc parce qu'on va pouvoir jouer avec du fou G3, roi H2 et F4, F5. On va vraiment vouloir prendre tout l'espace à l'aile roi et jouer sur la majorité à l'aile roi. Et après un coup comme dame D7, fou G3, les blancs sont mieux et notamment dans pas mal de variantes, il y a des idées de fou B5 qui sont gênantes pour jouer sur l'affaiblissement des cases blanches. On pourrait jouer directement ici G4 et jouer la même chose, mais ce serait un peu moins fort sans l'ajout de tour B1, B6. Comme je disais, ça affaiblit un petit peu les cases blanches proches à l'aile dame. Et les noirs, du coup, quand ils font dame D7, ils auraient du cavalier D8 éventuellement pour défendre le pion et repartir sur cavalier E6. Donc c'est pour ça que l'ajout de tour B1 dans l'idée de jouer G4, fou F4, fou G3 est vraiment très fort. Simplement, Yu Yangi va trouver ici le meilleur coup. Alors est-ce qu'il l'avait préparé ? Parce qu'il a réfléchi assez longtemps, il a réussi à reconstruire la préparation dans sa tête ou pas. En tout cas, il joue F6. Donc, enfin, meilleur coup, coup intéressant. Parce que l'autre variante est aussi jouable, ça donne dans les deux cas un petit avantage blanc. Donc je ne sais pas si c'est meilleur coup, mais coup intéressant. Donc ça crée un contact entre les deux pions. On n'a pas du tout envie de manger et d'ouvrir la colonne F parce que du coup, on va mettre toutes les pièces noires en harmonie pour taper le long de la colonne F. Donc ça, évidemment, c'est à prostrir. Et donc sur F6, Maxime envoie E6. Maintenant, si les noirs jouent B6 pour conserver leur pion, c'est toujours le même problème. On va faire G4, fou G6, fou F4, on va se développer. Et l'affaiblissement des cases blanches à l'aile d'âme n'est pas du tout en faveur des noirs. Genre, disons, cavalier E7, on va jouer cavalier H4 et on va juste voir une variante similaire. Mais un peu mieux pour les noirs, ce n'est pas du tout dans leur intérêt de s'affaiblir comme ça. Et en plus, ça enlève des fous B6 aussi au passage. Ce n'est pas super. Donc après E6, il va jouer Dame D6. Et si je ne voulais pas fouiller la variante, c'est parce qu'on va regarder des idées un petit peu similaires ici avec les blancs. Donc Maxime va jouer tour P7, qui a un coup très intéressant. Et les noirs vont vraiment être à la limite. C'est ce qu'on va voir. Mais pour garder un avantage plus important, et il n'a pas de bol, Maxime, que tour B7, ça ne passe pas mieux, il aurait pu jouer plus tranquillement juste fou E3, disons fou prend E3, tour prend E3, et jouer sur ce pion E6 passé. Alors pendant le live, il y a beaucoup de joueurs qui pensaient que c'était une faiblesse ce pion parce qu'il est plus ou moins facile à attaquer. Mais le problème, c'est qu'il est aussi assez facile à défendre. Disons que là, les noirs veuillent empêcher de tour prendre B7. On verra tout à l'heure que, du coup, tout à l'heure, il y avait fou B6 pour empêcher. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas pu le prendre. Donc maintenant que les fous de case noire ont été échangés, les noirs vont devoir mettre éventuellement leur pion en B6 pour le défendre. Et là, le truc, c'est qu'on va vouloir jouer avec du G4, toucher le fou, fou G6, mettre le fou en F5, l'installer fortement sur cette case, cavalier E7, cavalier H4. Si les noirs viennent prendre, on va pouvoir reprendre 2G. Alors là, cavalier prend aussi possible parce que ça touche, mais globalement, on va vouloir prendre 2G. On a un pion passé protégé et on va avoir des plans à base de Dame G4, Roi H2, le jour où on pourra tour G3, tour G1 et taper le long de la colonne G avec cet énorme pion E6. Et si les noirs font un statu quo avec ce fou et ce cavalier, finalement, on va pouvoir s'organiser avec les blancs, mettre la Dame en D3, la tour en E1, peut-être un jour essayer de jouer F4, échanger, mettre le pion en F5. Et on sent qu'avec les blancs, on a du jeu grâce à ce pion E6 qui est une épine dans le camp noir et qui oblige le cavalier à rester en E7. Donc ça, ça aurait été une position plus agréable à jouer avec les blancs. Petite poussette, malgré tout, les noirs restent quand même solides et avec un bon jeu, ils doivent pouvoir la tenir. Mais Maxime va vraiment jouer à la limite sur Dame D6, il va envoyer tour Pb7 qui est hyper dangereux. Déjà, premièrement, fou B6 donne un avantage au blanc. Donc fou B6, c'est hyper logique. On veut enfermer la tour et aller la manger au coup prochain. Mais ici, Maxime aurait pu faire très mal si You s'était trompé en jouant le coup C4. Ici, je lui ai juste mis une variante très courte pour illustrer. Sur cavalier A5, on rend, enfin, on donne la qualité, on prend le pion D5. Les noirs ne peuvent pas reprendre parce qu'il y a fou prend H7 et Dame prend D5 qui gagne la Dame. Et on reste avec deux pions et pièces pour la qualité. Donc on a carrément un petit avantage matériel avec les blancs et en plus, douche, pountoche. Et on va pouvoir un jour mettre un fou en A3, chasser cette Dame et avancer les pions et gagner. Donc tour prend B7, la tour n'est pas prenable. Donc Yu Yangi va trouver un excellent coup de défense. Il va jouer cavalier E5. Il va couvrir la colonne E. Donc maintenant, il menace Dame prend E6 et il va s'en prendre au cavalier. Et il a une menace toute bête si on joue, on va avoir un coup stupide avec les blancs A4. Il veut cavalier prend F3, pion prend F3 et Dame G3 échec pour jouer sur le clouage. Alors à noter ici que pour Maxime, après cavalier E5, le meilleur coup, c'était fou E3. Ça maintenait un avantage pour les blancs. Mais Maxime ne va pas le jouer. Il va jouer fou E2 qui n'est pas mauvais. Bon, fou E3, comme j'ai un peu avantage, mais on n'est jamais proche de gagnant. Il va jouer fou E2. Et Yu Yangi va jouer ici Dame prend E6. Donc il va récupérer le pion et Maxime va jouer tour B5. Alors à noter que tour prend C7 ne marche pas à cause de fou prend F2, échec. Bon, fourchette. Donc roi prend F2. Dame B6, échec au roi. Double attaque. On a l'impression que ça gagne tout de suite pour les noirs. Mais il y a cavalier D4, contre-attaque, le fou E2. Fou prend E2, on va tenter tour prend G7. Roi prend G7, tour prend E2. mais les compensations ici ne sont pas suffisantes. On n'a qu'un pion pour la qualité et il y a beaucoup de colonnes ouvertes qui vont plutôt favoriser les tours qui vont venir soit sur la colonne E pour s'échanger, soit aller taper sur le pion C3. Ce n'est pas assez. Donc Dame prend E6, tour prend C7, pas possible. Maxime, du coup, qui joue tour B5 et qui va contre-attaquer le fou C5 et essayer, du coup, de s'en prendre au pion D5. Ici, Yu Yangi va jouer Dame D6, il va se décaler. Alors, on était un petit peu étonné pendant le live qu'il n'envoie pas cavalier prend F3, fou prend F3, c'est une variante assez forcée. Fou prend F3, disons tour prend E6, on ne peut pas faire Dame prend F3, il y a Dame prend E1. Donc disons tour prend E6, fou prend D1, tour prend C5 et fou prend C2. Donc pour rentrer dans cette position, les tours blanches font un petit peu peur, mais il semble, je vais envoyer quelques coups après une variante comme celle-là. Alors, je l'envoie un petit peu vite, mais que les Noirs réussissent malgré la perte d'un pion à trouver assez de contre-jeu et avec les foules de couleurs opposées, avec ce beau pion F6 qui vient bien blinder le roc noir sur case noire, il semble que les Blancs ne puissent pas avoir mieux que nul. Alors après, il y avait beaucoup de variantes et ça pouvait faire peur. Et donc, lui, il est parti sur du Dame D6 et il semble qu'il ait oublié une petite pointe que Maxime va avoir. C'est qu'après Dame D6, donc il n'est pas rentré dans les échanges en F3, Maxime va jouer cavalier prend E5. Donc il menace fou prend H5, donc fou prend E2 intermédiaire, Dame prend E2, puis on prend E5, menace, fou prend F2, fou E3, donc couvre le pion F2. Ici, Yuangui va jouer un bon coup de tempo, quasiment tempo, il va jouer fou B6 sans trop réfléchir. Le truc, c'est qu'après fou prend E3, Dame prend E3, ça peut commencer à être chaud. Le pion E5 est sous pression. Il peut y avoir de la case C5 intéressante et sur C6, il y a la tour qui arrive en B7 et ça fait mal avec cette tour qui rentre sur la 7e et qui commence à taper le roc blanc. Donc Yuangui sur fou E3 va jouer l'excellent fou B6, donc empêche les tours B7, fou prend B6, A prend B6 et toute la pointe, c'est que Maxime n'a pas le temps de prendre en E5, c'est sûrement ce qu'il avait calculé parce qu'après Dame prend E5, tour prend E5, tour prend A2, il a le temps de faire la radia sur la 2e rangée. Tour prend D5, tour prend C2, tour D7, tour prend F2, tour prend C7 et bon, égalité matérielle et ça, ça va faire nul sans histoire. Mais après, après en B6, Maxime qui va venir avec une surprise pour Yuangui Tempo, il va jouer C4. Là, les deux joueurs sont déjà mal au temps, on est au 20e coup, il doit rester un peu plus d'une dizaine de minutes à Yuangui et un peu moins d'une vingtaine pour Maxime. On doit être dans du 12 contre 18 ou 13 contre 18 et ce C4 va venir comme une surprise. Donc, il fait C4 intermédiaire, il menace de prendre en D5 et du coup, sur tour prend A2, on va pouvoir jouer tour prend D5 et toute la différence, c'est que maintenant, la tour A2, elle n'arrive pas à se connecter avec la tour F8 sur le pion F2. Il y a la Dame qui reste en vie en E2 et sur un coup comme Dame G6, on va pouvoir jouer tour D3 ou tour D2 et finalement, cette tour en A2 va se retrouver mal placée et on sent que c'est Maxime qui ici pourrait menacer du tour G3, Dame prend E5 et qui prend vraiment le dessus. Donc, après ce C4, tour prend A2 et peut-être pas super et sur D prend C4, on veut simplement jouer Dame prend C4 échec au roi, on défend le pion et on va pouvoir s'emparer du pion E5. Kiong Yi qui commence à avoir du mal, tour prend A2 et quand même le coup recommandé par l'ordi mais bon, c'est dur, il joue C6 qui n'est pas mauvais, tour prend B6 et là, il va commencer vraiment à trouver les coups. Il joue un petit Dame C5 intermédiaire qui lui permet de se replacer et de toucher F2 et B6, tour B7 et E4. Proche de la rupture côté Yu Yangi mais il trouve les coups avec peu de temps et il se remet dans la partie. Il n'était vraiment pas loin de faire la faute mais il trouve et Maxime n'a pas vraiment le temps de jouer un Dame G4 pour venir taper sur G7 à cause de Dame prend F2 échec au roi, Roi H2 et tour F7. Les Noirs réussissent à se défendre. Donc, ça passe de justesse. Après E4, du coup, Maxime joue Pion prend E4 Pion prend D5 et il envoie C4. Là encore, un coup vraiment bien senti de la part de Maxime. C'est un sacrifice de pion pour détruire la structure adverse parce qu'il y a un piège. Yu Yangi, malautant, ne va pas tomber dedans mais sur Dame prend C4, Maxime a Dame B2 menace le pion F7. Tout le problème de cette tour B7 et sur tour F7, il y a tour point F7, Roi point F7, Dame B7, échec gagne la tour et si sur Dame B2, on joue D4 pour couper la connexion avec le pion G7, avec les blancs, on pourrait jouer tour prend E4 et on va faire tomber toute la maison noire. Sur tour AD8, on a du tour E7 et on rentre sur la septième et ça, c'est rideau. Yu Yangi sur C4 qui va continuer à trouver les seuls coups, il joue déprend C4. Maintenant, Maxime, donc il ne veut pas jouer Dame prend E4 pour ne pas perdre le pion F2, il va se décaler avec Dame C2 pour venir menacer le pion. Yu Yangi qui joue tour à E8, Maxime qui joue tour E3. Donc on sent que l'avantage est pour Maxime, il y a cette tour sur la septième qui tape en G7, il y a les pions C4 et E4 qui sont désolidarisés, qui sont complètement bloqués par cette tour E3 super bien placée. La Dame tape sur les deux pions, il y a le pion A passé éloigné et le pion F2 qui est blindé. Mais est-ce que ça suffit ? Il faudrait une petite erreur de plus de la part de Yu Yangi qui ne la commet pas pour le moment, il remet la Dame en E4, donc il se place, il défend E4, il défend C4, il défend G7, il tape encore sur F2, donc belle case pour la tour. Dès qu'on fera du tour C3, il aura du tour prend F2 pour décaler. Alors pas tout de suite parce que là, il y aura un contre en F7, mais il y a cette idée qui traîne, on la verra plus tard. Sur tour G3, il veut tout simplement tour F7 échanger une paire de tours et du coup, plus assez de matériel et ça suffirait pour faire nul, genre sur tour C3, tour C8 et on n'a pas assez. Donc Maxime, sur Dame D4, il va tenter tour B4 pour aller s'en prendre au pion C4, tour C8 de la part de Yu Yangi et on ne peut pas prendre le pion E4 pour le moment parce qu'après, Dame prend E4, enfin on peut le faire, mais Dame prend E4, tour prend E4, C3, du coup, le pion va avancer, la tour va devoir venir en C1 et les Noirs vont réussir au pire des cas à gagner le pion A contre le pion C et à faire nul. Ici, les Noirs ne seraient pas loin de gagner, mais je veux dire que de toute façon, juste pour expliquer que si on échange toutes ces pièces-là en rouge, je montrerai surtout cette variante pour ça, dans tous les cas, 3 pions contre 2 à l'aile roi avec les tours, ça ne suffit pas, c'est nul. Donc tout ce genre de variante ne marche jamais. Quand on vient prendre ce pion, c'est l'idée du Yangui, c'est de tout liquider. Donc sur tour C8, Maxime ne va pas venir prendre en E4, il veut maintenir la pression, il joue A4, tour FD8, une nouvelle fois, voilà, ça doit être pire, Dame prend E4 ne va plus du tout marcher, mais c'est toujours la même idée. Et sur tour prend E4, on veut Dame D1 échec, Dame prend D1, tour prend D1, Roi H2, je ne sais pas, un truc comme C3, tour C4, tour prend C4, tour prend C4, tour A1, tour prend C3, tour prend A4. C'est pour bien montrer ce genre d'idée qui existe dans toutes ces variantes-là. Donc Maxime, qui ne peut pas vraiment prendre en E4, après tour D8, il va jouer tour B1, Yu Yangui, qui va envoyer le pion C, tour C1, tour C4, toujours pareil, on ne peut pas prendre le pion dans de bonnes conditions, A5, tour C8, ça avance, ça se met en face du pion C pour que dès que la Dame bouge, on puisse avancer le pion, tour D1 pour Maxime, chasse, Dame C5, tour prend E4 maintenant, tour prend E4, Dame prend E4, C2, donc Maxime qui réussit à prendre le pion, mais le pion blanc qui avance, et tour C1. Maintenant, l'objectif de Maxime, ça va être d'essayer d'échanger, non pas les Dames pour récupérer C2 contre A5, et donc rester dans une finale nulle assez facile, mais d'échanger les tours et de rester dans la finale de Dame, A3 contre 2, qui est nulle aussi, mais qui est peut-être un petit peu plus difficile. Pour ça, ils vont jouer H6, je vais rajouter quelques coups, A6, tour C7, G3, Dame C6, Dame D3, Dame C4, Dame D2, Roi H7, ça va un petit peu tourner en cette fin de Zeitnot, et finalement, on va rentrer dans cette finale qui est nulle, mais pas forcément si facile. Maxime qui va jouer H4, Dame F1, Dame C8 échec, Roi H7, Dame F5, Roi G8, et G4. Et ici, l'idée de Maxime, ça rappelle une partie qu'il avait gagnée contre Donchenko, c'est de jouer G5, G6. S'il fait ça, le Roi va être dans un réseau, il va pouvoir gagner. Alors si les Noirs ne font rien, Dame G, Dame E1, G5, disons HG, HG, Dame F1, cette position-là, elle est déjà gagnante. Le Roi Noir est trop faible, disons Dame C4, Roi G2, Dame C6, F3. Plus d'échec pour les Noirs. Si le Roi va en H8, on va avoir Dame H5, Roi ici, Dame H7, Roi F8, Dame H8, Roi E7, Dame G7, et deux pions de plus. Donc ça, on ne peut pas. Et si les Noirs temporisent avec Dame E8, Roi H3, on va réussir d'une manière ou d'une autre à les mettre dans un Zoukzang et réussir à gagner la partie. Du coup, sur un coup comme Dame E8, je crois qu'il faut faire échec, ça, venir ici ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas mis le Zoukzang exact pour la gagner, mais les Blancs peuvent gagner cette finale-là. Du coup, et puis de toute façon, ça se voit que ce n'est pas le bon setup défensif avec les Noirs, le Roi est beaucoup trop faible. Ah oui, non, ici, il y a peut-être même du Dame F5. Peu importe. Ça, c'est gagnant. Du coup, sur G4, vous pouvez checker avec les tables de Nalimov si vous le souhaitez. Les Noirs qui ne veulent surtout pas laisser ça, ce qu'il faut faire, en fait, c'est avoir sur G5, HGHZ, au minimum G6. Genre, il faut au moins avoir ça, en fait. Il faut au moins avoir ça pour pouvoir défendre. Parce que là, du coup, il n'y a plus de réseau de maths sur le Roi Noir parce qu'on est une rangée plus haut. Mais Yu Yangi, en fait, il va défendre de manière plus directe, entre guillemets. Il va faire Dame C4. Il va empêcher G5 mécaniquement. Maxime, qui va jouer Roi G3, il va faire Dame C3, Roi G2, Dame C4, Roi G3, Dame C3, Dame F3. Donc ici, c'est justement la difficulté de ces finales. Il ne faut surtout pas échanger les Dames parce que toutes ces finales la perdent. Là, j'ai encore mis une variante illustrative. Toutes les finales de pion perdent à 3 contre 2. Du coup, la difficulté avec les Dames, c'est de ne pas se les faire échanger. C'est une manière classique de perdre. On a l'impression avec les Noirs qu'on fait une opposition, mais après H5, on va réussir à rentrer dans la position. Je passe tout ça rapidement. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut surtout pas faire avec les Noirs d'échanger les Dames. Mais il va donner des échecs. Maxime, qui va tenter F4 pour avancer, mais les Noirs vont jouer Dame F7, F5, Dame C7, Roi H3, Dame F7. Et ce serait impossible de progresser. Il va y avoir des problèmes d'échecs perpétuels si la Dame va trop loin. Et ici, on ne peut pas se permettre de jouer Dame E6 à cause de prise-prise, Roi F8, Roi G3, Roi E7. Et on va réussir à jouer Roi P6 et à faire nul dans cette finale. Donc Maxime, après F5, Dame C7, Roi H3, Dame D7, à jouer Dame F3, Dame D2. Et il a décidé de faire nul. A noter qu'Yongi a joué vraiment assez vite la finale de Dame. Il semblait très à l'aise et bien connaître ce genre de choses. Donc il n'a pas réussi à le mettre en danger comme il l'avait réussi avec Donchenko qu'il avait réussi à battre. Résultat assez positif tout de même aujourd'hui pour Maxime puisque dans l'autre partie du groupe, Mamediarov a fait nul contre Prêteke. Donc Maxime a son destin entre les mains. Il a 3 points sur 5. Un demi-point d'avance sur Mamediarov et Yuyongi. Une partie nulle demain avec les Noirs contre Mamediarov qui sera lui en obligation de gagner suffirait pour s'assurer à minima des départages contre Yuyongi. Il faudra encore que Yuyongi gagne mais ça ce serait exceptionnel pour Maxime puisqu'il est censé être bien plus fort en rapide que le joueur chinois même si un match de départage ne s'est jamais acquis d'avance. Et en plus de ça je ne vois pas une nulle arrivée demain dans la partie de Maxime parce que Mamediarov est absolument obligé de gagner et je le vois prendre absolument tous les risques donc il faudra résister à la furia Azeri mais en plus qui ne sent pas en super forme pour aller plus loin dans ce tournoi se qualifier pour les demi-finales où Maxime devrait retrouver Richard Rapport qui survole le groupe C. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et on se retrouve à 15h pour le choc Mamediarov MVL merci à tous ciao ciao ciao